Sous-titrage Société Radio-Canada Donc sur l'opération Porte du Temps 2015, nous sommes quatre partenaires, deux partenaires de la culture, le Château-Digue de Bretagne et la direction du patrimoine et de l'archéologie, et deux partenaires de l'éducation populaire que sont les francas de Loire-Atlantique et l'association Accor. Et donc on a co-construit le projet et l'objectif c'est de faire découvrir le patrimoine à des enfants qui ne partent pas en vacances. Bienvenue ! Bienvenue sur nos terres indigos ! Bleu ! Nous avons toujours choisi les meilleurs esclaves. La sueur de votre front fait de notre plantation la plus renommée au monde. Bleu ! C'est-à-dire qu'on a choisi le thème « L'attrait des Noirs et l'esclavage » qui est un thème qui est peu abordé en temps de loisir avec des enfants et des jeunes. Et on a donc imaginé un projet en plusieurs temps. Ça c'est une particularité cette année. Un temps où on va au spectacle, un temps où on est soi-même acteur, et un temps aussi de découverte en fait des traces de cette histoire et dans la ville et à travers les collections du château. Et alors ces objets, ils sont liés à tout ce que je viens de vous raconter sur le commerce à Nantes et en Amérique. Alors non, ce ne sont pas des projets que les enfants ont l'habitude de faire mais je trouve qu'ils se sont assez bien appropriés le projet. Donc c'était un thème qui n'était pas facile à aborder de base. Et puis en le travaillant et en l'amenant par le dessin, la découverte des mascarons et puis aussi la découverte de leur ville, je pense qu'ils se sont bien appropriés et ils ont été pleinement acteurs du projet. Donc c'était très intéressant. En fait, tout ce que vous voyez marqué en face, c'est le mot « liberté » mais dans plein de langues différentes. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne se fait vraiment pas ce qu'ils font parce qu'eux, ils ne se sont pas mis à leur place. Ils ne se sont pas mis à leur place. Il nous semblait effectivement, pour pouvoir travailler et intéresser des enfants qui étaient pendant leur temps de vacances, qu'il fallait vraiment qu'on renouvelle l'approche. Il fallait effectivement trouver les artistes aussi qui étaient capables de s'adapter et travailler avec eux sur ce sujet qui est un sujet difficile. Chers enfants, bonjour. Nous sommes Jane et Vanessa, les comédiennes de la Compagno, qui ont écrit la pièce de théâtre Vacarme sur le thème de l'esclavage, la pièce que l'on a vue hier. Retrouvez-nous au château des Ducs de Bretagne de la ville de Nantes. Et ce sera pour vous une chance de vivre une aventure unique dans un lieu exceptionnel ! Alla ! Alla ! Alla ! On l'a trouvée ! On l'a trouvée ! Chers enfants, vous êtes aujourd'hui au château des Ducs de Bretagne afin de répondre à une mission fantastique qui consiste à vivre un rituel qui vous permettra de devenir défenseur de la liberté. C'est une sensibilisation au théâtre, mais l'enfant est à la fois spectateur et à la fois comédien, acteur en fait. Alors vous pouvez sortir les objets, les poser par terre peut-être ? Donc on a recréé, en fait, dans la continuité de Vacarme, Vacarme 2, qui est quelque chose de plus succinct, qui aussi s'adapte au fait qu'on reçoit des enfants tous les jours, différents groupes. Et du coup, on a axé cette fois-ci sur comment aujourd'hui un enfant citoyen peut devenir défenseur de la liberté. C'était vraiment comment lier culture et histoire, en fait. C'est vraiment cette rencontre, elle est essentielle dans le dispositif, l'aventure, les portes du temps. C'est vraiment cette rencontre-là qui est mise en lumière. Il vous reste un geste magique à réaliser. Les comédiennes le connaissent très bien. Il s'agit du geste du caillou magique. On inspire et on le lance fort. Et on le regarde. On le regarde, on le regarde, on le regarde. Toujours dans les étoiles, c'est où les étoiles, vous savez.